Tout est prêt ! Vous avez mis toutes les chances de votre côté en préparant votre rencontre. Pourtant, vous sentez un blocage dès la première seconde. Cela ne vient pas de votre message, vous n'avez pas encore eu l'occasion de parler, d'expliquer ou de présenter vos arguments. Un nouvel élément est à prendre en compte. C'est la communication non verbale. Nous utilisons et interprétons le langage du corps tous les jours, de manière plus ou moins naturelle, la plupart du temps inconsciemment. Cela veut dire que votre interlocuteur prend aussi en compte ce qui se dégage de vous. Savoir utiliser et interpréter correctement le langage du corps peut devenir un avantage décisif. Mais attention, vouloir faire illusion avec des gestes étudiés à l'avance ne fonctionne qu'à court terme, voire pas du tout. Si votre corps n'exprime pas ce que vous êtes ou ce que vous dites, l'effet sera peu crédible et peut même se retourner contre vous. Votre poignet de main doit être ferme, mais sans écraser la main de votre interlocuteur. Votre regard doit être franc. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur la racine du nez. Votre posture physique doit être droite. Ne soyez ni trop raide, ni trop lent. Tout autant de conseils qui peuvent vous aider, mais ne doivent en rien changer ce que vous êtes, au risque de paraître vouloir tromper votre interlocuteur. Restez ouverts. ... ... ... ...